Dans la salle gothique, Peter place cette dernière pétale de fleurs. Tout est minutieusement calculé, aucun détail n'est laissé au hasard. Le résultat final est impressionnant. 1500 branches de fleurs qui sont utilisées. Ça demande un gros travail d'installation. Oui, ça prenait deux jours. Près de 100 000 fleurs et quelques kilos de fruits décore cette année l'hôtel de ville. Chacune des pièces a son histoire et a droit à sa spécificité. La salle de mariage n'échappe pas à la règle. Pour le moment, la fleur de rose est très très fort demandée pour les cérémonies de mariage. J'ai choisi vraiment cette fleur pour travailler dans cette salle. Très bien les fonctions, bien organisées. Il y a juste un petit peu de soleil. Les petits ont pu participer. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré ? Le jardinage. Sur la Grande Place, une soixantaine d'enfants s'activent. Leur mission, former trois tapis de fleurs, de fruits et de légumes. Une quantité d'aliments qui représente 10 jours de nourriture pour une cinquantaine de personnes. Ce qui reste aujourd'hui de légumes frais partent au Homme-Baudouin de la rue de la Violette. C'est juste derrière le coin. Et mardi soir, à la fin, tout est en bon état. Parce que les légumes et les fruits qui vont rester ne sont pas traités. S'il pleut trop, on les lavera. Et ils partent dans un Homme-Aumarole. Une exposition haute en couleur en attendant le célèbre tapis de fleurs qui revient l'année prochaine.